C'est Pellon, 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 Vertigo. Mais nous allions oublier Pierre, notre héros, joyeux et souriant. La musique. Avec Pierre Do, Bourgnech donc. Oui, bonjour à Nord. Rebonjour, toujours au fait de l'actu la plus chaude et confidentielle, vous savez que dans deux semaines s'ouvre le festival de jazz de Montreux. Avec notamment la venue de Woodkid le 10 juillet, ça vous a donné envie de venir nous parler musicalement du sculpteur Jean Tinguy. Et pour quelles raisons ? Vous allez me demander quel lien ? Et bien tout simplement parce que déjà ça fait pile 40 ans que Jean Tinguy a dessiné l'affiche du festival de jazz. Vous savez cette affiche noire avec un feu d'artifice de gouache et une plume jaune au centre. Cette affiche qui d'ailleurs est la première dite artistique du festival et dont Pierre Keller reprendra l'attrage pour le logo. Bon, mais si le sculpteur fribourgeois est d'actualité cette année à Montreux, c'est surtout parce que Woodkid, que je rappelle qui sera programmé le 10 juillet, a utilisé pour son dernier album des sons de ses machines, des machines de Tinguy. C'est dans Pale Yellow. Alors il le dit lui-même, Woodkid a enregistré différents bruits de sculptures lors d'une expo à Amsterdam. Puis il en a fait une boucle rythmique, celle-ci. On entend que c'est juste les casseroles de sa cuisine. Oui, justement. C'est vrai que des fois on n'a pas besoin, je vais y venir, on n'a pas forcément besoin d'aller enregistrer les machines de Tinguy. Mais voilà, cette boucle, il a réussi à la faire exprimer, à la mettre en valeur pleinement au moment du pont de Pale Yellow ici. On entend vraiment bien Tinguy. Bon, alors c'est évidemment pas le premier musicien à être s'est amusé avec des sons de machines de Tinguy. Mais dans la pop, je dois l'avouer, moi j'ai rien trouvé d'autre. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à vertigo.trts.ch. Peut-être qu'il y a une raison, c'est simplement, comme vous l'avez dit, si on veut des bruits dans sa chanson, on n'a pas besoin de se compliquer la vie en allant enregistrer une installation de Tinguy. Une bonne casserole et hop ! Oui, ou alors, on peut en acheter aussi un disque Sound Effect. Il y a tous les sons qu'on a, et puis on a plein de sons possibles. Et puis on crée facilement une jolie boucle rythmique. C'est ce qu'a fait, par exemple, les Pink Floyd en 1973. C'est tiré de... Machine à saut. Oui, c'est tiré d'un disque, tout simplement. Bon, alors c'est surtout dans la musique expérimentale qu'on trouve des utilisations de sons de machines à Tinguy. La pièce enregistrée la plus connue, enfin connue, c'est un grand mot. C'est un montage bricolé par l'excellent compositeur français Luc Ferrari en 1967, à partir d'un documentaire TV. Alors c'est du collage, on entend des machines, mais aussi la voix de Jean Tinguy. Bon, alors j'ai cherché d'autres exemples. En vrai que je vous les balance sans trop de médiation culturelle. D'abord, Music for Tinguy, du japonais Toshi Ishiagami. Ishiya Nagui, pardon. C'était en 1963. Alors voilà. Ah oui, je reconnais bien Ishiya Nagui. Je pourrais faire Woodkid dessus. Ouais. Pain yellow. Non. Oui, c'est moins bien. Plus récemment, le Canadien David Berezan a bidouillé électroniquement le son d'une chaîne d'une sculpture. Ça s'appelle Hannibal et c'est de 2005. L'origine, c'est une chaîne. Ah oui, je crois que c'était de l'eau. Pain yellow. Un dernier, une performance enregistrée à Oslo en 2009 par le percussionniste norvégien Ingar Zak. Là, c'est construit sur des sons des Méta Harmonie, ces quatre imposantes sculptures de Jean Tinguy. Alors justement, je parle des Méta Harmonie là, ces quatre grandes sculptures, c'est quoi exactement ? En fait, ce sont des machines fabriquées par Tinguy pour produire de la musique, pile dans ma chronique. Alors on peut entendre les numéros 2 et 4 au musée Tinguy de Bâle, au milieu de roues et de tiges de fer. On trouve entre autres un piano, des percussions et un mélodica. Le tout, quand on appuie sur le bouton pour faire tourner tout ça, ça ressemble un petit peu aux extraits que l'on vient d'entendre. Finalement. C'est normal, c'est les mêmes bruits. Bon, alors évidemment, ces Méta Harmonie et globalement, tout ce que Tinguy a construit, ça ne cherchait pas à faire de la musique au sens traditionnel, à produire des mélodies. Pourtant, et là, rebondissement pour la fin de ma chronique, « Pourtant, j'ai entendu un jour, au musée Tinguy de Bâle, une œuvre grincer un air très connu. En tout cas, un bout. » C'est une lampe sculpture qu'on peut voir dans le hall d'entrée et qui faisait partie de la décoration de l'ancien bar, le Tinguy, au Lausanne Palace. Un bar qui a été conçu par l'artiste lui-même en 1991, donc il n'existe plus maintenant. Mais la lampe, elle a été déplacée au musée à Bâle et puis, le jour où je suis allé voir ça, elle faisait ses grincements. Écoutez bien ses notes produites. Je n'ai pas reconnu le tube, là. Moi, ça me rappelle tout de suite Jane Birkin. Jane Birkin ne vous remercie pas. Un petit peu, non ? Il y a aussi Yves Montand. « Quand tu dors près de moi » Il y a aussi Enzo Enzo. « Juste quelqu'un de bien » C'est les mêmes mélodies. Moi, surtout, ça me fait penser à du Brahms, à la symphonie numéro 3. Oui, ce sont les mêmes notes qui grincent dans cette machine. Je vous propose, oui, c'est fou, je vous propose donc de terminer ma chronique sur une note un peu fantaisiste et mélancolique, avec une mise en musique de ce grincement de cette lampe sculpture qu'il s'appelle « Vive Marcel Duchamp » en passant. Alors là, ce ne sera pas Duchamp avec P, ce sera Duchamp avec T. « Vive Marcel Duchamp » en passant. Voilà. La mélodie va avec ? Bon, c'était un hasard. Je pense que là, on a tué Brahms, Jane Birkin et Woodkid. Vous n'êtes pas invités, me dit-on dans l'oreillette, le 10 juillet au concert de Woodkid. En revanche, vous serez le 1er juillet à 19h30 à la Lake House, à la bibliothèque, avec un certain Pierre-Philippe Kader, je crois ? Oui, oui, bien sûr, oui. Effectivement, on va parler, on va passer en revue un petit peu le programme du festival Montreux, le IN. Et puis, je vais vous proposer 4 ou 5 chroniques là-autour, enfin, un mille et mélos de leçons de musique là-autour, effectivement, à la Lake House. Donc, dans le cadre du Montreux. Et puis après, en septembre, il paraît qu'il se passe quelque chose à Fribourg aussi. Il y a un grand événement, c'est la Schubertiade. Forcément. Et dans ce cadre-là, j'aurai la joie de faire, je vous en avais parlé il y a de ça quelques semaines, une conférence spectacle sur Schubert, où là aussi, ça sera un peu dans le genre de mes chroniques. Et ça sera notamment le dimanche, à l'aula de l'université, à 16h. C'est donc le 4 septembre. Il y a encore l'été à passer, bien sûr. Absolument. Voilà. On vous demandera des infos le 1er juillet, quand on vous croisera donc à la Lake House. Pierre-Do-Bourgnecht en tournée mondiale, donc en tout cas suisse. Quand tu dors près de moi, tu murmures parfois Moi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada